Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez Planipret et vous êtes sur le podcast Un café avec ton courtier. L'objectif de ce podcast, c'est de vous partager ces connaissances et de vous permettre d'apprendre à connaître ces individus incontournables de notre belle industrie. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par la Banque Nationale. D'ailleurs, dans notre segment Parole d'experts, M. Pascal Beaulieu, directeur développement des affaires pour les intermédiaires en financement hypothécaire à la BNC. Il nous entretiendra sur différents produits offerts par la Banque Nationale. Mais avant tout, notre invité d'aujourd'hui est courtier hypothécaire depuis 2017, papa de deux jeunes enfants, un ex-militaire, fier enfant de la Mauricie et je peux vous garantir qu'il est rempli de surprises et c'est avec joie que nous accueillons M. Dominique Gontier. Salut Dominique Gontier. Salut Pierre-Alain. On peut te recommencer. Pierre-Alain. Alors mon nom c'est Pierre-Alain Saint-Laurent, Dominique. Oui, je le sais. Bonjour Pierre-Alain. Merci, merci. Bon café? Merci beaucoup. Es-tu un vrai buveur de café ou c'est juste parce que là c'est un café avec ton courtier, fait que t'es embarqué dans le show ou tu bois du café pour de vrai? Oui, je te dirais que je suis un bon buveur. Je me suis calmé quand même. Il y a des bons moments que j'en ai pris quand même beaucoup. C'est quoi beaucoup là? C'est 3-4 par jour ou... Peut-être 5-6-7. Ah oui, c'est ça, t'es capable. Je te dirais que le matin maintenant, c'est sûr que je vais en prendre 2-3 fois. Mais je te dirais après le dîner des fois, je peux en reprendre le soir quand je suis fatigué avec les enfants. Puis je sais que j'ai comme du travail à faire le soir. Je vais peut-être m'en prendre. Mais sinon, oui, j'ai toujours aimé ça. Puis ma boisson préférée, comme on dit là. Ça ne casse pas ton sommeil? Non, du tout. Puis surprenamment, je suis capable d'en prendre même si, écoute, je n'ai pris à 6h-7h le soir. Je vais me coucher quand même à 10h-11h. La fin de semaine, moi des fois, quand je suis vraiment cassé, fatigué, je vais prendre un café. Puis je me couche tout de suite après. Je fais une sieste là. Tu sais, un 30 minutes là. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que quand tu te réveilles, t'es moins mêlé. Tu sais, t'es mêlé après une sieste. C'est comme, ah oui, où est-ce que je suis? J'ai dormi pendant 6h. Mais avec le café, c'est comme si ton... Le « drugginess », il est comme moins là. Fait que tu le brands, tu fais dodo, tu te réveilles où là, t'es complètement... Oui, du « power nap », c'est un « coffee nap ». Ça fait la job. Parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour être ici aujourd'hui. Le but, c'est d'apprendre à te connaître un tout petit peu. Puis en même temps, d'éduquer ou de donner un peu plus d'éducation sur le financement hypothécaire. Donc merci, je pense que je suis très chanceux d'avoir un courtier comme toi qui prend le temps pour venir nous visiter. Mais avant de parler de courtier hypothécaire, parle-moi donc de toi un tout petit peu. C'est un peu un segment que j'aime bien dire, j'aime bien l'appeler ton premier paycheck, ton premier chèque de paye. Fait que comment... Ça a été quoi ta première job? Le but, c'est de nous montrer que n'importe qui peut devenir courtier hypothécaire. N'importe qui est brillant peut devenir courtier hypothécaire. Peu importe, c'est quoi ton « background ». Fait que mon « background », en fait, c'est mon premier chèque de paye. Bon, c'est sûr que j'ai 32 ans, donc... J'étais tout petit. Oui, oui. J'ai commencé à travailler, quoi, vers 16 ans. Je te dirais, j'ai eu trois jobs, tu sais, avant d'être courtier vraiment temps plein. Une vraiment plus carrière, je vais y arriver tantôt. Mais tu sais, j'ai été commis quand même pendant un an, un an et demi chez Couchetard. C'était une job bien standard, mais c'était à côté de chez nous, c'était parfait. Et j'ai surtout été sauveteur aussi. Donc, sauveteur, là, j'ai toujours fait mes cours de natation. Ma mère, tu m'avais tout inscrit, puis je me suis dit que je m'avais 15-16 ans. C'était comme une belle job. C'était quand même payant, c'était bien payé. Les piscines de quartier, là, où tu étais Baywatch sur la plage. Bien, j'avais fait ma certification de plage une fois, puis ça m'a permis justement d'aller après ça dans un genre de camping à Trois-Rivières. C'est là que j'ai plus travaillé pendant trois étés, quand même. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Évidemment, ça a amené quelques lots de défis, mais j'ai beaucoup aimé le secourisme, vraiment. Ça a été un beau travail étudiant. Tu sais, moi, je t'imaginais comme à Malibu, le camping à Trois-Rivières, t'as un peu pété ma balloune. Non, c'est le domaine au grand heure. Je sais que le monde connaît ça, mais c'est gros. Puis, il y a une belle plage, il y a des glissades d'eau. Ça a été des belles expériences. Et une fois, j'ai vraiment sauvé un petit gars. Mais c'est là que ça m'a fait réaliser l'importance de mon travail. Puis, ça m'a donné quand même un choc. Puis, je n'ai pas été très confortable non plus avec ça. Je me suis dit, bon, il est peut-être temps aussi que je fasse d'autres choses après. Puis, j'avais évolué aussi. J'arrivais au cégep, fait que j'ai fait d'autres choses. Et j'ai quand même été sauveteur. J'ai déménagé aussi à Québec pour faire des études en ambulance. Fait que j'ai comme fait une continuité, justement. Je me suis dit, je vais déménager. J'ai sorti justement du nid familial. Et en même temps que je faisais sauveteur à Trois-Rivières, je faisais du tolérance zéro. Donc, je suis comme connu une petite phase de bord. Je te dirais, tu es 16, 17, quand tu n'as pas trop le droit. 18, oui, quand, oh yeah, je peux y aller légalement. Mais 19, 20 ans, j'étais quand même intense. Au lieu du vendredi soir, du samedi soir, d'aller vraiment dans les bords, de me péter la face. Finalement, j'étais quand même sage. J'aurais accompagné des gens. Ça m'a permis quand même de faire du social et de conduire des voitures. Finalement, je n'ai pas l'opportunité de conduire, surtout pas à un jeune âge. Et j'ai continué un petit peu à Québec aussi. C'est justement ce qui m'a amené à ma job que j'ai faite de 20 ans, quasiment jusqu'à 30 ans. Mais laisse-moi t'arrêter, tolérance zéro, j'ai une question. Moi, j'ai fait le nez rouge. Oui. Durant les fêtes. Puis, je trouve ça super le fun. Les gens sont de bonne humeur. Vraiment, ils sortent du party. Ils sont accueillables. C'est-tu la même chose? Ils ramènent ton auto, l'autre ils ramènent la voiture du client. C'est un principe. Puis, c'est vraiment une contribution volontaire. Moi, c'était vraiment pour le fun. Ça me faisait un petit argent de poche. Je pouvais garder vraiment mon argent du travail que je faisais. Mais la soirée, c'est ce que je faisais. Je rentrais quand même tard des fois, 4-5 ans. On est déjà un peu incapables quand même d'en faire. Puis, écoute, belle anecdote. En fait, je raccompagne un monsieur qui est quand même un peu avancé. Puis, on se jase. On se fait du fun. On est à Québec. Puis, j'arrive chez eux. Ils arrivent pour me donner de la contribution. Ils me disent, « Crime, j'étais vraiment aimé. Il me semble que je t'aimais comme mascotte. » Quoi? Oui, oui. Comme mascotte. Vraiment animé. Moi, je travaille pour une compagnie à Québec. Puis, Crime, t'es comme étudiant. Ça serait une belle jambe. Moi, pour que tu saches, j'ai fait quand même de la danse quand j'étais jeune. Du hip-hop. Ma mère m'avait même inscrit il y a 5 ans, vraiment tout jeune. Puis, j'ai vraiment aimé ça. J'ai beaucoup aimé le clown, le mime, le théâtre. Ça a comme fait, « Hey, je pense que c'est un mail-pod de tout ça. » Et je me suis dit, « Pourquoi pas? » Donc, ça m'a amené vraiment à… Écoute, j'ai commencé à 20 ans. J'ai lu un livre qui montrait comment faire la mascotte. Et finalement, c'est la compagnie quand même qui a Création Animation Mascotte, qui est quand même très connue, qui a justement les grosses comme Youpi, les remparts de Québec, les IGA, les pharmacies. Et ils ont un contrat en Europe avec les championnats du monde de hockey. Lorsque les joueurs de hockey, les séries sont éliminées. Ils vont aller jouer pour leur pays. Et écoute, c'est notre compagnie de Québec qui a les mandats pour animer la mascotte là-bas. Donc, ils créent la mascotte. Et j'ai voyagé à travers le monde. À peu près 6 pays en Europe de l'Est, en Europe aussi là, un peu plus centrale. Puis j'ai arrêté là. J'étais courtier, j'en ai fait. Donc, j'ai fait, je m'en rappelle dans ma chambre d'hôtel là. On avait un set de setteurs de décalage là. Puis je traitais des dossiers d'hypothèques. Puis j'ai arrêté. Parce qu'évidemment que la famille et le travail, c'est différent. Un petit branding, courtier mascotte, quelque chose. Je ne sais pas si… Non. Non. Exact. C'est mon petit secret, quand même, que peu de gens savent. Oui, mais c'est quand même le fun. Encore là, un peu comme le point de la tolérance zéro de tantôt. Si tu es dans un mode festif, tu es avec des gens qui sont de bonne humeur, qui sont dans un événement, que ce soit… Dans ton cas, c'est sportif. C'est peut-être plus le fun dans ces événements-là qu'être au IGA ou à la pharmacie. Effectivement. C'est très sportif, très chaud. Mais tu as des joueurs de hockey professionnels devant toi. Tu as la foule qui est complètement en délai tout le temps. Le but, c'est de danser des ferrées. Ça fait que c'est toujours très festif, toujours très le fun. Génial. Ça fait que là, tu es rendu… Enfin, on était en 2017. Parce que si je ne me trompe pas, tu as commencé ta carrière de courtage en 2017. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre là? Ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est qu'à 20 ans, quand je suis allé étudier en ambulance, j'ai… Après un an, j'ai rencontré un collègue de classe, qui lui était dans les Forces armées canadiennes comme technicien médical. Il était enrôlé, payé par les forces pour ses études. Ça m'a beaucoup accroché. Je voulais sortir un peu du nid familial, puis vraiment voler mes propres ailes. Ça fait que j'ai décidé de m'enrôler. J'étais quand même très sportif, donc je me suis enrôlé pour un contrat de 6 ans, en fait. Donc, j'ai fini mes études en 2012. J'ai été à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai été à l'école à Borden médicale. J'ai été posté à Valcartier. Donc, j'ai fait 3 ans vraiment de temps plein dans la régulière. J'ai voyagé. J'ai vraiment vécu des belles expériences. J'ai rencontré un des amis aujourd'hui qui sont rendus toujours mes meilleurs amis. Un parrain de ma fille, par exemple. Donc, je ne regrette vraiment pas mon passage. Même comme emmené, je pensais faire ma vie dans l'armée. Donc, peut-être même aller comme médecin ou physiothérapeute. Et finalement, on part quand même souvent dans l'armée. Puis, je voulais une famille. Je me suis dit, ce n'est peut-être pas vraiment ce que je veux comme vie. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, entre-temps, j'ai connu un marketing de réseau. Donc, j'ai connu un petit succès. Mais juste comme pour apprendre finalement, c'est quoi l'entrepreneuriat, une ouverture d'esprit. Et c'est là que j'ai connu l'investissement immobilier. Vraiment, tu sais, la business. Et j'étais à une rencontre justement à l'hôtel. Puis, dans l'autre salle, il y avait Imo Facile. Finalement, j'ai changé de salle. La semaine d'après, je n'ai pas été assisté à la compagnie avec qui je travaillais. Puis, c'est là que j'ai eu une piqûre. Je me suis dit, crime, je pense que je vais lâcher l'armée. Puis, je vais devenir courtier immobilier. Mais tu as quand même fait ton cours au complet d'ambulancier. Je veux dire, tu as travaillé là-dedans pour l'armée, mais tu as travaillé là-dedans. Exact. Pendant trois ans, on a été déployé au Portugal. On a vraiment fait des exercices. J'étais ambulancier sur la base. On dit plus technicien médical parce qu'on travaille beaucoup à l'hôpital aussi. Donc, on est un peu un mélange d'infirmiers et d'ambulanciers, en fait. Et j'étais plus attaché avec justement le 22e régiment, donc avec les fantassins. Donc, c'était quand même très difficile comme travail, mais c'était gratifiant, en fait. Parce que tu côtoyais des gens qui sont à la guerre. Oui. Personnellement, je ne suis pas allé nécessairement. On a fait des exercices, mais j'en avais quand même des collègues. Oui, il y avait été en Afghanistan. Donc, grand respect pour toutes les forces armées canadiennes. Et j'ai fait mon temps, comme on dit. Je voulais passer à d'autres choses. Et je voulais devenir, comme je te disais, courtier immobilier. Oui, on parle de courtage. Je n'ai pas d'accord aujourd'hui. Mais c'était ça. J'ai fait mon cours. Puis, il y a une petite anecdote, justement, au Portugal, avec l'armée, avec mon collègue, Philippe Gauvin, que tu connais. On salue. On salue, Philippe. Évidemment, on ne se connaissait pas, moi et lui. Mais lui connaissait plein et près. Il connaissait le courtage hypothécaire. Et il avait vu que j'avais amené mes livres au Portugal lors de l'exercice de courtage immobilier. « Ah, Krem, t'es-tu dit? » Mais il s'intéresse un peu. Puis il me dit, « Tu devrais être courtier hypothécaire, je pense, pour plein et près dans l'équipe à Québec. » Ah, j'ai comme appris à connaître plus. C'est quoi le courtage hypothécaire. J'ai rencontré Dave, puis j'ai sorti vraiment de la rencontre. J'ai appelé le collège, j'ai dit, « Je vais être courtier, pas des cas. » Vraiment, on pourra en discuter entre les raisons qu'on aime être courtier. Mais c'est nous vraiment me chercher. Et c'est comme ça que je suis devenu courtier. Je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai tout lâché aussi. J'ai lâché un fonds de pension dans les forces armées, la sécurité d'emploi. Maintenant, comme on dit, j'ai sauté sans parachute. Puis j'ai quand même très bien atterri, je pense. Et aujourd'hui, je suis très content de où est-ce que j'ai. Fait que t'es-tu assez vieux? Non, t'es pas très vieux. Mais t'es-tu assez vieux dans le temps que tu faisais l'examen de l'OACQ qui te donnait les deux permis? Oui. Non. Non. C'était le séparer. J'avais choisi le courtage pas d'écart à la fin, finalement. Parfait. Donc, pourquoi? Je pense qu'on est là. Pourquoi que le courtage pas d'écart, encore aujourd'hui, c'est quoi ta raison? On en parlait avant. C'est quoi ta raison pour te lever le matin? Parce que, comme on disait, c'est un emploi, c'est un métier, c'est une profession qui demande beaucoup. Si tu veux réussir, si tu veux être performant, il faut que tu mettes les énergies, les efforts, le temps. Donc, il faut que tu sois motivé. Il faut que tu ailles un mindset qui va te pousser ou qui va te tirer vers ne pas se kipper de journée, être là tous les jours, être constant. Fait que c'est quoi ton purpose? C'est pourquoi t'aimes ça être courtier de l'OACQ? Il y a plusieurs raisons. Puis, je pense qu'on évolue aussi. On est tous humains, en fait. Donc, ça fait six ans que je fais le courtage. Les raisons ont peut-être changé aussi vers le début. C'est sûr qu'au début, je cherchais une deuxième carrière. Il y a quelque chose aussi que je pouvais avoir une liberté de temps, d'être travailleur autonome. On est vraiment, tu sais, responsable de notre propre temps. On est vraiment récompensé sur les efforts qu'on fait. On n'a pas vraiment de limites. Je pense qu'à un moment donné, par contre, il y a des limites psychologiques qu'on peut faire au niveau du travail. Mais j'adorais, en fait, le challenge. Et évidemment, j'aimais beaucoup l'immobilier, les finances. Donc, ça venait vraiment chercher un peu de tout ça. Et finalement, c'est de spécialiser, justement, dans certains produits aimés. Puis, à travers les années, on aide vraiment beaucoup les familles, en fait, au Québec. Ils ont vraiment besoin, en fait, de courtiers, pas des coeurs. Oui, il y a des dossiers qui se passent super bien, des belles approbations. Mais on serait surpris. Il y a toujours des enjeux dans chaque dossier. Et comme courtier, honnêtement, on est vraiment comme un coffre à outils. On a vraiment beaucoup d'options. Si une banque te dit non, mais avec nous, un courtier, on va avoir la solution. Il faut juste aller chercher, après ça, la solution. On la connaît. Il faut présenter le dossier ailleurs ou différemment. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est très rare que j'ai perdu des dossiers, je te dirais. Donc, ça m'a toujours motivé. Et évidemment, en lisant les commentaires des gens sur Facebook, Google, c'est toujours gratifiant. Après ça, tu peux voir un peu la retombée de tous ces efforts-là. Donc, c'est toujours plaisant à lire ça. Puis, évidemment, écoute, j'ai deux enfants. Évidemment, donc, il faut que je construise. Je ne veux pas un patrimoine familial. Donc, c'est un peu le but pour quoi je me lève le matin. Je veux qu'ils soient fiers, finalement, de leur papa. Puis, il faut construire quand même notre fonds de pension. Donc, on travaille fort. Il n'y a pas un fonds de pension du gouvernement qui va nous amener, après ça, une sécurité. Donc, après ça, il faut toujours faire des actions pour réussir plus tard. Bien, c'est drôle parce que tu parles un tout petit peu du désir de plaire, d'une certaine façon, qui est une force, évidemment, qui peut t'amener très loin, qui peut être un défaut aussi. Un défaut, mais ça peut devenir lourd, ça peut devenir contre-productif. As-tu vécu ça, des fois? Bien, oui, en fait, parce qu'on veut toujours réussir. On ne veut jamais déplaire. On ne veut jamais annoncer la mauvaise nouvelle au client. Donc, on ne veut pas, ça vient nous chercher quand même émotionnellement, le soir, la nuit, c'est rare que je fais de l'insomnie, mais c'est déjà arrivé quand même. Donc, toujours se donner son maximum. Je ne veux pas, c'est sûr que ça a des avantages, mais ça a aussi été des avantages. Mais je pense qu'on évolue, on apprend à se gérer nous-mêmes différemment au fil des années, en fait. Je pense qu'il faut juste être prudent et conscient de ça. Exact. Ça peut bien aller. Mais tu sais, juste que tu es ici aujourd'hui, clairement, c'est aussi parce que tu avais envie de venir. Je sais que ta journée était pleine, donc clairement, réussir à trouver du temps, c'est aussi des fois un petit peu pour plaire, mais évidemment pour aimer l'expérience également. Dans le courtage, je suis certain que c'est un petit peu la même chose. J'adore aider les gens, puis on le voit souvent avec les clients. Très beau métier. As-tu un type de situation, ça peut être un produit, ça peut être un type de clientèle ou quoi que ce soit, avec qui tu apprécies travailler particulièrement ou quoi que ce soit? Je te dirais, c'est sûr que j'adore travailler quand même avec les premiers acheteurs. C'est leur première maison. On va les accompagner vraiment de A jusqu'à Z, jusqu'au notaire, comme on dit. Et c'est toujours plaisant. J'ai une belle clientèle comme ça. Et c'est sûr qu'à travers les années, je regarde pour me spécialiser dans certaines transactions, comme la manœuvre Smith, qu'on pourra en discuter. et c'est vraiment en fait une stratégie qui permet en fait de croire son patrimoine financier sans vraiment en plus sortir de l'argent de plus mensuellement que ton paiement de prêt hypothécaire. On va aller convertir une dette qui est finalement non déductible en une dette déductible d'impôt. Évidemment, on pourrait en parler un petit peu plus en profondeur. Je conseille à tous les clients, les Québécois qui écoutent, d'aller sur lamanœuvre smitre.ca pour en savoir davantage. Il y a un livre que je conseille à tous les gens que j'approche. Moi, je l'ai lu. Ça a été vraiment un déclic, je te dirais, depuis un an et demi. Et j'ai tout de suite voulu appliquer moi-même la stratégie. Donc, j'ai fait un refinancement. Je suis allé chercher vraiment le bon produit pour ça. Donc, ce ne sont pas tous les institutions financières qui sont adaptés pour cette structure. Et justement, il y a une accréditation qu'on peut aller chercher. C'est un professionnel accrédité à Manœuvre-Smith qui a été créé par le groupe Conseil Manœuvre-Smith Québec. Et comme ça, on vient vraiment offrir, en fait, aux clients un accompagnement complexe, que ce soit avec court hypothécaire, conseiller financier, planificateur, bientôt notaire, comptable. Donc, vraiment une belle stratégie à découvrir qu'on ne nous enseigne pas nécessairement à l'école et qu'on a souvent une habitude. C'est normal aussi de payer la maison pendant 25 ans. On fait notre paiement et on paye évidemment beaucoup d'intérêts. Donc, c'est des stratégies pour rembourser plus vite l'hypothèque. Donc, je pense que tout le monde désire de rembourser plus vite son hypothèque et en même temps d'augmenter son patrimoine financier. Oui, puis c'est pour la première fois que je t'entends parler de la manœuvre Smith. Clairement, tu y mets beaucoup d'efforts, tu y mets beaucoup d'énergie. Je pense que tu es dans les premiers au Québec à avoir eu cette accréditation-là. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser des questions. Moi, je n'ai pas l'accréditation. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Moi, je n'aime pas cette expression-là, mais le commun des mortels. J'ai l'impression que moi, je ne suis pas un commun des mortels. Mais évidemment, monsieur et madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à ça? Parce que ça a l'air super intéressant. Tu dis ça de même. Je suis comme, go, moi aussi, je veux avoir ce produit-là. Je pense que ça s'adresse quand même à tout le monde. Je conseille fortement d'avoir une belle discussion avec un conseiller financier si on a le profil pour ça. Ça demande aussi d'avoir une certaine équité dans la propriété, donc d'avoir au moins un 20 % de remboursé par rapport à la valeur, pour aller chercher un produit de marge de crédit hypothécaire, qu'on appelle. Et elle doit être intégrée et communiquante directement. Donc, à chaque fois que tu rembourses du capital dans ton paiement, ça peut être accessible au niveau de la marge, pour aller ensuite emprunter, toujours dans le but de créer un revenu. Donc, on vient chercher, en fait, un concept fiscal que si on emprunte pour générer un revenu, on peut déduire l'intérêt. Donc, par la suite, à la fin de l'année, en ayant un certain montant d'intérêt sur la marge de crédit qui a servi à investir dans des placements, bien sûr, c'est dans certains placements, toujours, donc non enregistrés, on ne peut pas le faire dans des cellules ou dans des réères. On vient aller chercher, en fait, la déduction, un retour d'impôt. Donc, le retour d'impôt, on va venir la poser sur un paiement forfaitaire sur l'hypothèque. Donc, on vient vraiment rembourser annuellement, toujours, un certain montant que, finalement, on n'aurait pas eu. Donc, c'est vraiment de l'argent quand même gratuit du Québec, du gouvernement à un certain point. C'est sûr qu'il y a quand même des consens fiscales, il faut vraiment être à l'affût de tout l'ensemble de la stratégie. Mais je pense que c'est vraiment une stratégie qui mérite d'être connue et évidemment, voir si c'est applicable pour chacun. Puis donc, voilà. Donc, ça peut s'appliquer lors d'un achat, mais il faut avoir 20 % de mise de fonds. Et souvent, avec le stress de la transaction, ce n'est pas toujours le bon moment. Par contre, s'il y a un certain intérêt, on peut aller chercher peut-être le produit ou la bonne banque pour le faire. Puis peut-être dans un an, on fait juste la manœuvre administrative, comme on dit, le client est déjà à la bonne place ou très souvent lors d'un refinancement. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est même si tu ne l'as pas fait au moment où tu as acheté la maison, il n'est jamais trop tard pour le faire. Jamais, exactement. Il n'est jamais trop tard pour l'appliquer. Puis c'est sûr que le temps est un peu notre meilleur ami là-dedans aussi. Donc, le plus tôt qu'on commence, mieux c'est. Mais il n'est jamais trop tard, effectivement. Cool, merci. Des fois, je disais, la manœuvre Smith, ça fait longtemps que je la connais, entre guillemets, qu'on en entend parler. Le mot qui fait peur dans la manœuvre Smith, c'est le mot manœuvre. On dirait que ça donne toujours l'impression que c'est un petit contournement, etc. Mais c'est totalement permis, totalement dans les règles de l'ordre. En fait, la chance du revenu du Canada, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il faut avoir fait très bien les choses. Donc, c'est important de bien documenter, de garder les relevés de placement, garder les relevés hypothécaires, que ce fait vérifier, tu es capable de démontrer le chemin. Très important aussi de ne jamais contaminer la marge de crédit avec certaines dépenses personnelles. Mais tu sais, on vient tout vraiment épauler le client. Et on choisit des produits aussi qui permettent généralement de diviser les marges en deux ou trois pour garder, en fait, une marge personnelle. Pour s'il arrive quoi que ce soit comme besoin, il peut l'avoir. Mais il y a quand même la marge à côté de la manœuvre Smith. Donc, comme ça, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté pour le gouvernement. Mais c'est très... c'est légal. – Génial. Merci. C'est quoi le site web dont tu parlais qui peut être un peu explicatif? – C'est lamaneuvresmith.ca. – Facile. – Ou sur mon site web, groupeexcellence.ca. J'ai fait un article de blog quand même en une page. Je résume la manœuvre. Donc, toujours un petit peu plus facile pour en savoir davantage. – Cool, merci. Si tu me permets, j'aimerais ça revenir un peu sur ton background. Pas de temps sur ton background de mascotte. Mais peut-être sur ton background militaire un tout petit peu. Est-ce que tu penses... Puis là encore, peut-être que c'est mes perceptions envers l'armée, envers les militaires qui est déroné. Mais quand je pense à un militaire, je pense souvent à quelqu'un d'hyper discipliné qui se réveille le matin et qui fait 3000 push-ups, qui va courir son marathon, puis après ça, sa journée commence. Mais j'exagère évidemment. Mais quelqu'un de très discipliné, très organisé. Est-ce que tu penses que ce métier-là que tu as eu avant t'a aidé dans ton métier actuel? – Je pense fortement que oui. C'est sûr qu'il y a eu des impacts, positivement, en fait, toujours. Encore aujourd'hui, en fait. C'est sûr qu'il faut être discipliné dans notre métier parce qu'on a beaucoup de tâches à effectuer, autant dans le marketing, s'occuper de nos dossiers avec nos clients, la comptabilité. Donc, il faut quand même être structuré dans une journée. C'est drôle parce que je me lève, oui, à 5 heures, 5 heures et demie. – Tu fais tes 3000 push-ups. – Je m'entraîne généralement le matin, mais je vais toujours, en fait, par les tâches les plus prioritaires le matin quand même. Donc, je suis discipliné à ce niveau-là. Et bien sûr, après ça, quand les enfants se lèvent, c'est toujours plus difficile de travailler. Donc, on s'occupe d'eux. Et vers 9 heures, on recommence le travail de façon quand même plus productif possible, structurée jusqu'à 5 heures. Et quand les enfants sont couchés, on vient toujours finaliser un petit peu les petites urgences au niveau de la fin de soirée. Donc, ça demande toujours un travail constant, effectivement, une discipline quand même de vie, certains sacrifices aussi. Puis dans l'armée, c'est sûr qu'on peut dire qu'on est drillé, en fait. Donc, on va toujours suivre une certaine structure. On l'apprend par cœur, autant la marche militaire. Donc, vous ne pouvez pas, de mon côté, une transaction. J'ai essayé de voir comment ça peut dérouler. Donc, j'ai vraiment, chaque étape, j'y ai pensé. J'ai été chercher des outils pour toujours essayer d'aller chercher autant un « wow » que ça se passe bien au niveau d'un dossier. Donc, après ça, c'est de répliquer, de l'enseigner à mes adjoints. Puis comme ça, ça permet d'avoir quand même une belle efficacité, une rigueur au travail. Puis d'avancer comme ça. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, on dort, on mange, on a nos enfants. Voilà. Donc, c'est ça. Mais des fois, moi, c'est vraiment ça que je pensais en mode discipline. C'est justement de s'organiser. Parce que oui, ça semble toujours être la recette magique de dire, on va juste stretcher la journée. Travaille plus, commence plus tôt, finis plus tard. Mais on a toutes des limites. À un moment donné, il faut se reposer. Puis, je veux dire, réussir dans le courtage hypothécaire et sacrifier sa qualité de vie, c'est probablement pas souhaitable. Mais de regarder chacune de tes tâches, puis c'est un peu la méthode Toyota ou militaire, mais de tout diviser les tâches d'une fonction puis d'essayer de les optimiser, de les rendre le plus efficaces possibles, je pense que c'est une clé importante. Tu en gagnes du temps. C'est de travailler plus intelligemment, pas de travailler nécessairement plus fort. Mais tantôt, on parlait de la loi Pareto, en fait. Donc, généralement, 80 % de tes résultats vont être par rapport à 20 % de qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est vraiment de cibler 20 % dans tout ce que tu fais. C'est quoi le plus important? C'est généralement juste 20 %. Donc, une fois que tu focuses là-dessus, après ça, c'est vraiment de faire ça. Puis, c'est comme ça que le matin, souvent, ou quand c'est le bon moment pour toi, de les faire. Puis, tu sais, ça, c'est capotant quand tu le penses à l'envers. 80 % de ton travail, finalement, tu t'amènes juste 20 % de tes résultats. Là, j'arrondis les coins, mais 80 % du temps, tu travailles pour rien. À la limite, là. Fait que c'est important de vraiment marteler sur ce 20 %-là, où tu as la pogne, où tu as le contrôle, où est-ce que tu peux avancer. Tu as parlé que tu avais des adjointes. Donc, tu as une équipe. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que partager? Tu sais, des fois, j'imagine, quand tu grandissais, des fois, tu te dis, je ne veux pas trop partager mes trucs. J'ai l'impression que j'ai la recette, le secret de la recette. Au contraire. Au contraire, oui. Tu as toujours voulu partager, en fait. Puis, justement, dans les congrès, plein de presse, ça me fait plaisir de pouvoir partager toujours. Et quand on est nouveau, là, comme courtier, on apprend toujours par ça. On n'a pas vraiment de... C'est quoi la recette magique? On apprend toujours d'un... On entend une histoire d'un autre. On essaie de l'appliquer. Donc, ça fait plaisir de partager mes bons trucs, mes mauvais coups aussi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Et oui, j'ai deux adjointes. Donc, une à temps plein, qui s'occupe principalement de mes dossiers. Donc, tous mes clients communiquent avec elle. Kim, je la salue. Donc, sans elle, je ne serais rien. Et je travaille aussi avec ma conjointe, maintenant, depuis à peu près six mois. Donc, ça se passe super bien. Et ça s'occupe principalement du service. Donc, aussi de la comptabilité. Donc, tout le marketing, elle m'aide beaucoup avec ça. Donc, on vient vraiment, là, trouver aussi un équilibre famille-travail. Puis... Oui, puis ça peut être difficile, là, de compartimentaliser ça, là, d'avoir, OK, c'est ma conjointe, elle est aussi au travail. Ça doit arriver, là, au souper, des fois, que vous parlez d'un dossier hypothécaire. Alors, vous avez mis des lois, là, des règles, là, quelconque. Oui, on peut en parler, mais pas trop. Sûr, je peux éviter. Ah non, vous, vous pouvez en parler. Je pensais que tu voulais que j'évite le sujet. Ah, OK. Non, vous, vous pouvez en parler parfois. Je comprends. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, elle travaille à temps partiel, là, aussi, deux jours, semaine. Donc, elle travaille aussi à l'hôpital. Donc, tu veux, veux pas, elle aide pas non plus à temps plein, là-dedans. Donc, je laisse plus les histoires, justement, d'hypothèques, plus avec mon autre adjointe. J'essaie d'être présent, plus avec les enfants, quand même très important toujours, d'être présent au souper, d'être avec eux autres. Donc, j'étais allé chercher vraiment... J'ai travaillé beaucoup un équilibre de vie, comme tu disais, quand on est courtier, dès qu'on peut travailler tout le temps. Et il faut savoir s'arrêter. Prendre des vacances aussi, c'est toujours un défi. J'ai pas vraiment pris de vacances depuis six ans sans fermer mon téléphone. J'ai fait quelques fois. Mais on s'envoie au Costa Rica à l'hiver prochain. Je décroche pleinement. Ça va être la première fois en six ans. Donc, c'est sûr que ça demande des sacrifices comme métier. Mais c'est vraiment... Félicitations de le faire. Merci. Parce que ça peut être facile de dire trop tard, j'aurais dû en prendre. Je pense que ça doit être le réflexe de plusieurs courtiers, mais tout travailleur autonome, là. Ça doit être un réflexe. Il faut se mettre des limites. Oui, exact. Je travaille quasiment plus les fins de semaine. Donc, ça a été aussi un travail à réussir. Mais maintenant, c'est équilibré. Oui, puis tu sais, je parlais aussi souvent à des courtiers qui disaient qu'à partir du moment où ils se sont dit « OK, je travaille plus la fin de semaine » ou « je travaille plus le soir », dépendamment des choix. À partir du moment où tu mets des limites, bizarrement, ta business monte. C'est comme si, étant donné que tu t'es mis une limite, tu ne peux plus travailler sur ton 80 % qui donne rien. Non, c'est sûr. Là, il faut que tu travailles dans ton 20 %. Enfin, ils deviennent automatiquement plus efficaces. Puis les clients s'adaptent, en fait. Oui, absolument. Ils ont tout un horaire aussi de travail. Je pense qu'ils le comprennent, en fait. Et on peut toujours faire des exceptions. C'est bien correct. On peut avoir des rencontres le soir ou des téléphones. C'est correct. Mais il y a quand même une certaine limite entre 9h et 5h, généralement. Puis tu as aussi des collègues. Tu ne travailles pas dans un cabinet de 1. Tu travailles dans un cabinet de 270 courtiers, quelque chose comme ça. Fait que si jamais tu as un client qui veut absolument être répondu dans un moment où tu ne pourrais pas ou où tu ne voudrais pas répondre, tu as toujours à avoir des gens qui travaillent. J'ai une équipe, justement, comme on disait tantôt. Donc, on est 10, en fait, au niveau de groupe excellence, conseil hypothécaire. On est principalement 3 à l'interne, donc vraiment avec mes propres dossiers. Mais on a 7 courtiers que j'aide, en fait, justement. Donc, je réponds à leurs courriels, à leurs questions, à leur téléphone. Donc, quand ils ont une problématique avec une transaction, ils peuvent m'appeler. Et je leur aide, justement, dans les dossiers, dans l'île, dans tous les aspects du métier. Comment tu aimes ça? Ça, ça ne fait pas 8 ans que tu fais ça? Ça ne fait pas très longtemps? Ça fait 6 ans, j'ai... Non, mais dans le courtage, ça fait 6 ans. Parce que combien de temps que tu as des juniors? Je te dirais, déjà, après un an, j'en ai eu un. Puis, année après année, j'ai commencé à en avoir un, deux. Puis, j'aime ça, évidemment. Puis, ça me fait plaisir de pouvoir partager. Est-ce que j'en veux beaucoup? Non, pas nécessairement. Ce n'était pas mon objectif. Mais je pense qu'au point où est-ce que je suis, je suis très heureux. Puis, c'est parfait. Puis, comme tu dis, quand on a trop de travail ou on a trop de demandes, on peut justement le donner à l'équipe. Puis, tout le monde est content. Des fois, ce que j'entends aussi, c'est des directeurs ou des gens qui ont des courtiers avec eux dans leur équipe, vont dire, je leur en apprends, mais ils m'en apprennent aussi. Oui. Ça peut être un beau partage. On apprend tous les jours dans notre métier. Encore aujourd'hui, j'apprends. Les banques changent leurs normes quand même constamment. Il y a toujours de quoi de nouveau, toujours de quoi qu'on va expérimenter. Puis, c'est ça qui est quand même très plaisant dans notre métier, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Après six ans, après plusieurs centaines de dossiers, des fois, c'est la première fois, ça m'arrive. On va chercher l'information. Puis, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de solutions. Donc, on réussit toujours. Il y a quelques dossiers ces temps-ci, évidemment, qui est très content d'être courtier, je te dirais. Oui. Parce que? Écoute, c'est des gens qui sont entrepreneurs dans des belles professions. Ils font des bons revenus. Peut-être juste des défis dans leur vie au niveau, exemple, du crédit. Et donc, malheureusement, au niveau des banques plus normales, comme on dirait, pour nommer juste Banque Nationale, Desjardins, prêteurs-là. Banque très célèbre. Exactement. Qui ont été toute leur vie, ils ont été là et ils subissent des refus au niveau d'une demande de refinancement, exemple. Et bien, écoute, on a une solution. On a des prêteurs alternatifs au niveau du courtier hypothécaire. Donc, c'est une solution alternative, temporaire. Pendant un an, on fait le ménage, comme on dit, et la cote de crédit revient excellente. On revient, un nouveau refinancement dans des meilleurs taux d'intérêt. Mais encore là, le taux d'intérêt n'est pas si élevé que ça dans le prêteur alternatif. Peut-être 1 %, des fois 2 % de plus. Mais sensiblement, je suis très content d'avoir ces prêteurs-là avec nous qui viennent nous aider. que si je travaillerais pour une banque précisément, je n'aurais pas là. Je comprends ce que tu faisais. Oui, d'avoir plusieurs cordes à son arc ou plusieurs outils dans le coffre-outil, utilise la métaphore que tu veux, ça donne plus d'occasions de dire oui. On revient à tantôt, est-ce qu'on disait que ce n'était pas le fun d'avoir à dire un non à quelqu'un? Oui, ça donne plus d'occasions de pouvoir dire oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons qu'un client ne voudrait pas travailler avec nous. On a tous les... En plus, nos services sont gratuits, on est rémunérés par l'institut financier. On a toutes les solutions possibles. Donc, vraiment, une situation gagnante pour tous. Oui, parce que... Puis ça, c'est des fois le spin qu'il faut que tu dises. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Il est loin de là. Oui, au contraire. Exactement. Dis-moi, dernier segment peut-être, le futur, tu vois, on s'en va vers quoi? Je sais que tu es très... Je ne veux pas dire que tu es très techno. J'ai l'impression de te mettre comme si tu étais un robot. Mais l'intelligence artificielle ou que ce soit le futur du courtage en tant que tel, tu penses que ça s'en va vers où? Ça s'en va vers quoi? Écoute, nous sommes humains. On aura toujours besoin de l'humain pour... Donc, je ne pense pas que les robots vont nous dépasser. Oui, il va y avoir quand même une technologie. Ça existe déjà. Avec GPT, exemple. Mais ça peut nous aider, en fait. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages. Mais là, c'est sûr qu'il faut regarder vers où qu'on s'en va. Mais je pense que le courtage hypothécaire va toujours rester en santé. C'est juste que ça va être des fois, parfois, différent. Mais je pense que les clients ont besoin de nous toujours et encore plus, surtout avec l'augmentation des taux d'intérêt quand même. Depuis les dernières années, c'est toujours un petit peu plus difficile aussi d'avoir des approbations parfois. Donc, je crois certainement qu'on va toujours être de premier plan quand même. Le marché, l'économie, justement, tu dis, ça semble être plus difficile. Tout simplement parce que c'est une question mathématique. Si les taux sont plus élevés, c'est plus difficile de se qualifier. Est-ce que tu... Je ne veux pas nécessairement embarquer dans une discussion de boules de cristal de taux parce que les boules de cristal sont pas mal embrouillées de ce temps-là. Exact, c'est difficile. Mais tu penses que ça s'en va vers où? Ça va-t-il être de plus en plus difficile? Tu penses que l'économie s'en va vers où, si je peux me permettre de te donner un rôle d'économiste aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question. Écoute, mais c'est le défi actuellement à conseiller à nos clients. Quel terme qu'on prend? Tout le monde veut savoir toi, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu conseilleras à ta mère? Est-ce que je prends un 4 ans, un 5 ans, un variable? C'est sûr qu'on est sensiblement au plus haut des taux d'intérêt du taux directeur. Oui, ça pourrait augmenter encore, mais je crois que ça pourrait aussi redescendre, mettre de combien. Est-ce que ça va être rapide aussi? Voir, je te dirais, le profil de chacun. C'est sûr que je peux comprendre que si c'est une grosse hypothèque, le paiement est quand même élevé, avoir une sécurité des paiements, ça peut être intéressant aussi. Actuellement, c'est vrai que le taux fixe est un petit peu plus populaire que le variable. Par contre, il existe des variables qui le paiement ne change pas. C'est sûr que ça a eu ses côtés négatifs durant la dernière année. Il y a eu du capital, beaucoup, il n'a pas été remboursé. Mais à l'inverse, les variables qui ont, le paiement a augmenté, les paiements ont augmenté aussi. Mais si on s'en va avoir une tendance un petit peu à la baisse, ça ne serait pas mauvais d'avoir un taux variable avec les paiements qui baissent. Et éventuellement, je crois que si les taux baissent, ça serait peut-être une bonne idée après ça de regarder à fixer aussi à long terme. Je ne sais pas. C'est un peu une montagne russe vers où qu'on s'en va. L'inflation n'est pas non plus contrôlée. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures qui doivent être faites de la Banque du Canada. Et si ça baisse trop, en même temps, le taux de chômage est très bas. Donc, 4-5 %. En temps de récession, c'est quoi ces 20 % à peu près un taux de chômage? Ça peut monter pas mal. Donc, les gens ne veulent pas travailler, ont de l'argent. Donc, si les taux baissent, finalement, vont être restimulés à consommer encore et pour avoir encore une hausse de l'inflation où ça ne serait peut-être pas contrôlé. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile de répondre. Seul l'avenir pourra nous confirmer. Puis l'immobilier, mais on? L'immobilier, parce que là, présentement, c'est assez au ralenti, ça aussi. Les gens qui sont propriétaires sont, je ne veux pas dire emprisonnés par leur hypothèque, mais des fois, ils savent que s'ils vendent, ils doivent acheter quelque chose d'aussi cher et donc ne plus avoir avantage de leur taux qui était à 2,99 d'il y a quelques années. Tu penses-tu que ça va rester tranquille comme ça ou tu penses qu'il va y avoir une accélération qui va se faire? Moi, je pense que ça va rester comme ça. Ça doit se pencher, je te dirais, à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que les maisons vont descendre pour autant les prix. Sinon, c'est une légère baisse même là. Mais c'est important, une maison, c'est la dernière chose que les gens veulent se départir aussi. Donc, je ne pense pas qu'ils vont avoir tant de reprises de finances tant que ça. Donc, il y a toujours moyen aussi pour ceux qui veulent déménager, changer de maison, de garder leur taux d'intérêt avec leurs institutions financières. On peut transférer l'hypothèque sur certaines conditions. Donc, je pense que ça va rester comme ça et ça va aller quand même un peu en croissance. Poursuivre un peu quand même la croissance des maisons, finalement. Génial, tu es gentil de jouer, de prendre part au jeu et de s'essayer. Je ne peux me tromper. Je ne sais plus à qui je parlais ce matin. Je disais que s'il y a une guerre mondiale qui part demain matin, oubliez toutes les prévisions qu'on a faites. On ne le sait pas. Donc, on est toujours victime. On ne peut pas savoir plus loin qu'un événement mondial comme ça. Personne ne pensait que les taux d'intérêt allaient augmenter aussi rapidement et de beaucoup comme ça l'année passée. Donc, à suivre. Exact. Merci beaucoup, Dominique, d'être joint à notre podcast Un café avec ton courtier aujourd'hui. Tu veux-tu un mot de la fin? Écoute, merci beaucoup de l'invitation. Ça a été très plaisant. Donc, une belle expérience. Très adoré. Merci beaucoup. Puis, écoute, à une prochaine. Merci à toi. Je te laisse aller à ta vraie job maintenant. On n'est pas des podcasteurs dans la vie nécessaire. Ta vraie job alors que je vais revenir chez nous et m'occuper mes enfants. C'est la job la plus importante. Oui, exactement. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Merci beaucoup, Pascal, d'être avec nous aujourd'hui dans ce petit segment qu'on a intitulé gentiment Parole d'expert. Dis-nous donc, t'es un expert. Ça fait combien de temps que t'es à la banque? Tu connais-tu ça vraiment? Salut, Pierre-Alain. Merci premièrement de m'inviter à cette activité-là. Je suis très heureux d'être ici. Pour te donner un peu mon parcours, ça fait 22 ans que je suis pour la Banque nationale. J'ai fait vraiment différents types de postes, que ce soit conseillers au départ en secursale. J'ai été beaucoup gestionnaire d'équipes de conseillers. J'ai été aussi du côté financement résidentiel avec des équipes de directeurs hypothécaires. Pour plusieurs années, j'ai fait des équipes aussi de construction neuve. J'ai des équipes aussi de spécialistes à l'intérieur des secursales pour le financement résidentiel. Donc, j'ai vraiment beaucoup roulé ma bosse dans le financement résidentiel. Et là, maintenant, je suis avec vous comme partenaire pour vous aider à faire du financement et être un prêteur qu'on apprécie beaucoup. On le fait, c'est certain. Je pense que ça passe. 22 ans, je pense que tu connais ça assez. On ne pourra pas t'appeler un junior, certain. Dis-moi, plus tôt, dans le podcast, on parlait avec Dominique, on parlait de différentes stratégies fiscalohypotécaires. Évidemment, ce n'est pas un mot. Des stratégies hypothécaires et fiscales qui peuvent venir changer la vie financière de certains clients. Mais évidemment, ça prend des produits particuliers pour pouvoir profiter de ces stratégies-là. Puis à la banque, évidemment, vous avez une belle marge de crédit hypothécaire que vous appelez la tout-en-un. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que c'est un de nos produits phares qui est un produit très flexible pour nos clients. C'est sûr que c'est une marge de crédit hypothécaire. Donc, il faut avoir un financement conventionnel, on va dire ça comme ça. Une mise de fonds de 20 %. 20 % minimum pour qu'on puisse pouvoir l'autoriser. Il y a différents types de financements. On peut aller à 65 % ou à 80 % de ratio pré-valeur. Le gros avantage de ça, c'est qu'on a vraiment une flexibilité à l'intérieur du produit. Donc, c'est un produit en guillemets qui est très flexible. Pourquoi? Premièrement, on peut joindre un compte bancaire, donc un compte chèque tout simplement. Et on peut mettre, donc déposer sa paye à l'intérieur. Donc, c'est un compte de banque qu'on peut mettre et on pourrait joindre une limite débitrice, on va dire ça comme ça, qui peut être dans le négatif. On peut joindre jusqu'à 99 comptes à l'intérieur de notre tout-en-un. Donc, vous voyez la flexibilité. Tu parles de la stratégie tout à l'heure de la mise à part de l'argent. c'est une stratégie quand même intéressante avec ce produit-là parce qu'on pourrait joindre, exemple, une marge de crédit, donc une marge de crédit personnel sur un des comptes, un deuxième sur, mettons, une marge plus pour faire la stratégie fiscale et le compte chèque pour déposer les revenus soit d'entreprise ou soit locative tout simplement. Donc, c'est une stratégie qu'on peut mettre très facilement avec ce produit-là. On peut aussi à l'intérieur mettre un prêt hypothécaire. Donc, on pourrait fixer un solde, exemple, de notre hypothèque qu'on voudrait rembourser un peu plus rapidement. Donc, on pourrait à l'intérieur de ce produit-là fixer un montant et le mettre en prêt hypothécaire sur un terme de un an, deux ans, cinq ans et le rembourser tranquillement. Puis, en parallèle, avoir une marge de crédit pour nos besoins de liquidité ou nos besoins de produits ou de... Si on veut faire de la rénovation ou si on veut faire d'autres choses. Donc, c'est vraiment un produit très, très, très intéressant pour les clients qui ont une certaine valeur sur leur propriété. Et par la suite, on aussi, il y a différentes promotions qu'on peut mettre en place incluant des stratégies pour avoir un taux réduit avec des programmes financiers. On a différents types de programmes financiers à la Banque nationale pour aider nos clients à avoir des gratuités de compte ou des choses comme ça. Et il y a aussi des rabais qui s'additionnent sur nos marges de crédit hypothécaires à l'aide d'un programme financier. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on a signé une entente avec la fonction publique. Donc, maintenant, la fonction publique peut avoir droit à un programme financier avec des taux réduits et des choses comme ça à l'intérieur, entre autres, de la marge de crédit. La fonction publique, ça va être des gens qui travaillent pour le gouvernement. Le gouvernement fédéral, provincial et aussi municipal maintenant. Donc, ça, c'est un exemple, mais on a pour des programmes financiers pour les ingénieurs, on a pour l'enseignement, on a pour infirmières, des professionnels, la santé. On a vraiment une panoplie de produits pour aider nos clients à avoir économisé des sous et des choses comme ça. Ce qui est toujours le fun d'entendre ça un tout petit peu, parce que souvent, ce qu'on va entendre quand on parle de la marge de crédit avec un client, évidemment, en premier, ils vont voir le taux qui est plus élevé. On va parler souvent du taux préférentiel plus 0.4, plus 0.5 dans ce coin-là. Et des fois, il va même avoir un frais mensuel et des choses comme ça. Mais ce qu'il faut être capable de démontrer, ce n'est pas au client de le comprendre, c'est au courtier hypothécaire d'être capable de le présenter, ça, c'est des avantages, la valeur que tu vas gagner même s'il peut y avoir des frais qui sont plus grands, qui sont plus dispendieux, si on veut, mais il y a une valeur qui vient rattacher à ça. Puis même ce que les clients ont oublié souvent, ça va être de dire même si la marge elle a un taux qui est plus élevé, c'est normal, c'est une marge, il n'y a pas de terme, donc c'est comme un prêt ouvert d'une certaine façon, une marge, mais on peut faire un prêt hypothécaire, tu l'as dit. Oui. Donc, on a dépensé 50 000 sur la marge, on veut le fermer dans un prêt hypothécaire, on peut le faire n'importe quand. N'importe quand, dans tout temps. Donc, il n'y a pas de pénalité, bien sûr, parce que la marge de crédit, c'est du rotatif, donc c'est disponible et on peut fixer un terme n'importe quand dans la durée qu'on veut. Donc, quand le client en a besoin puis qu'il veut prendre une décision de rembourser un peu plus son solde qu'il avait sur la marge, à ce moment-là, on fait tout simplement le fixer à l'intérieur de sa marge avec un terme qu'il choisit le client, donc pour réduire justement la charge peut-être d'intérêt comme tel. Génial, Pascal, je te remercie, je n'ai pas nécessairement d'autres questions, j'aimerais savoir comment ça va la relation avec les courtiers. C'est vraiment une très, très belle relation, on est vraiment très heureux comme partenariat, ça nous aide à répondre aux besoins des clients, les clients vont avoir beaucoup de besoins dans les prochains mois, on le sait qu'il y a beaucoup de clients qui vont renouveler leur hypothèque avec des taux des fois plus élevés que ce qu'ils payaient dans le passé, donc notre rôle de spécialiste, notre rôle conseil va avoir énormément d'impact sur le budget ou les mensualités des clients et ça, je pense que les rôles d'un courtier hypothécaire va avoir un impact certain sur l'avenir, on va dire ça comme ça, de nos clients futurs parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des besoins pour qu'on les aide au niveau de leur finance. Pascal, je te remercie beaucoup d'être passé, merci pour la collaboration. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.